Plusieurs surprises ce soir au Mans. Jean-Claude Boulard qui en 2008 passait au premier tour avec 58% des voix, fait un score de 35% moins qu'au premier tour de 2001. Aujourd'hui les choses sont claires. Nous aurons la droite en face de nous. Je ferai tout pour que la gauche soit rassemblée. Et les électeurs ont honte à choisir. Est-ce qu'ils veulent préserver les acquis de la municipalité ou est-ce qu'il faut connaître des reculs ? C'est le choix qu'ils auront entre les mains. J'aborde ce débat de façon lucide mais confiant. Christelle Morancet, en effet, tête de liste UMP et inconnue en politique, a fait un score de 22%. Elle considère que son résultat est un désaveu pour le maire sortant. On a bien mobilisé les deux listes de droite malgré ce qu'on a pu dire. On a mobilisé notre électorat. Et donc voilà, maintenant je vais contacter M. Pijoux très rapidement. On va qu'on se rassemble pour faire battre M. Boulard au deuxième tour. Le second tour, je vais vous dire, moi personnellement, je reste fidèle à mes engagements et je reste fidèle à l'accord qui a été signé. J'ai autour de moi des membres de l'UDI, j'ai autour de moi un certain nombre de membres de l'UMP. Je vois mal comment je pourrais leur imposer ce soir de renier tout ce que l'on a fait, de renier les engagements qui ont été pris, de remettre tout en cause. Je pense que la balle est plutôt dans le camp actuellement de l'UMP et de Dominique Leménaire. La dernière surprise ce soir est celle du Front National avec un résultat de 15%. Un résultat déploré par tous les partis mais bien réel dans certains quartiers communistes du Mans.